Salut à tous et à toutes c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur Ride2 pour un nouveau épisode test aujourd'hui avec cette belle Aprilia RS 125 années 98 donc comme d'habitude je vous laisse lire la description de cette 125 si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire pause à l'écran Donc c'est une moto qui d'origine a une puissance de 34 chevaux, je vais dire 84 chevaux, 34 chevaux un couple de 25 et NM et qui a une vitesse performante étonnante de 171 kmh, donc ça c'est pour les anciens modèles parce qu'il faut savoir que maintenant aujourd'hui RS Aprilia après 2011 où la série 2 temps s'est arrêtée on est passé aux 4 temps et bon au jour d'aujourd'hui acheter une RS Aprilia 125 4 temps ça serait vraiment la plus grosse erreur la plus grosse connerie à ne pas faire et c'est pour ça d'ailleurs ça se vend pas des masses non plus parce que bon c'est vraiment de la merde niveau fiabilité et tout bon après question look il en faut pour tous les goûts, moi j'aime pas personnellement mais mécaniquement en tout cas j'ai entendu vraiment que du mal de la 125, il reste 4 temps et enfin franchement face on va dire au modèle de temps, il n'y a pas photo, le modèle de temps c'est vraiment le full de la performance alors que le 4 temps à côté j'imagine même pas, enfin bref donc c'est parti, let's go donc là pour cette course, puisque là aujourd'hui c'est carrément une course, c'est même pas un test c'est plutôt une course avec d'autres 125 donc j'ai préparé entièrement la RS 125 puisque d'origine comme je vous l'ai dit elle fait 34 chevaux et là donc après préparation on obtient donc 58,5 en niveau puissance maximale en couple 29,9 Nm, cylindrée 125 mais là c'est menterie puisqu'on est sur du 122 Rotax cylindre 1 puisque c'est un moteur 2 temps et poids 128,7 kg au lieu de 131, quelque chose voilà donc en poids on perd donc 2 kg et en puissance on gagne quand même fortement puisque de base on est sur du 34 chevaux donc en version déjà libre puisque déjà il faut savoir qu'une 125 au jour d'aujourd'hui il me semble que c'est 15 chevaux voilà, moi j'en ai une, j'ai une RS de 2002 donc qui était équipée du pot 98, du carburé 34, petite prépa avec réglage et tout ce qui faisait une bécane bien efficace on va dire plus utile on va dire sur circuit que sur route puisque sur route après voilà quoi je veux dire au moment où tu roules il y a quand même des conditions à respecter avec une RS Aprilia c'est assez capricieux mécaniquement puisque c'est une bécane qui par exemple en plein été quand il fait super chaud, qu'on a un degré de chaleur de ouf et tout tu roules avec ta RS 125, tu perds la performance, limite même un coup à niquer le moteur par exemple c'est un genre de bécane comme beaucoup de temps qui aime rouler, enfin c'est mieux de les sortir avec un temps pas humide mais limite c'est qu'il ne fasse pas trop chaud, ni trop froid, il n'y a pas trop de vent il faut que ce soit bien tempéré et là le moteur de temps il expose quoi, il marche super bien et tout et là la bécane elle donne le meilleur de ce qu'elle peut donc là forcément c'est sensation totale quoi donc c'est parti, let's go on va faire cette course sur Nürburgring donc je sais que c'est encore une fois et à chaque fois toujours une sacrée longueur de plus de 20 km donc forcément voilà les options de la course donc comme d'habitude on va rester en mode réaliste donc longueur un tour difficulté d'IA réaliste donc le niveau de difficulté le plus dur du jeu même si bon ça reste quand même faisable et sinon au niveau des assistances tout est désactivé transmission manuelle c'est moi qui passe les vitesses normal parce que bon l'automatique c'est juste nul et rembobinage j'ai laissé en cas de problème toujours sympa de pouvoir revenir en arrière de remonter le temps donc c'est parti faisons une course avec la RS 125 donc à noter que la RS 125 est une 125 qu'on peut avoir dès 16 ans donc bien évidemment il faudra passer le code et tout ce qui revient à un coût de 6 à 800 euros selon vos auto-écoles donc réglage moto boîte de vitesse alors la boîte de vitesse là on va mettre tout à fond parce que sur un circuit comme celui-ci et puis bon là on est sur du 58 et quelques donc on peut largement mettre la boîte de vitesse je vais mettre tout à 5 on va bien durcir tout ça voilà alors rigidité du ressort donc je vais le mettre vachement dur à l'arrière un peu mou de l'avant précharge je vais mettre un peu mou compression de l'arrière on va baisser un peu et au niveau détente à l'avant on va baisser 4 à l'arrière on va mettre en 6 voilà donc là je sais pas on va bien voir si mes réglages alors au niveau des participants donc bien évidemment on reste que sur de la 125 donc là on a un peu tous les 125 du jeu on en a que 4 en 125 dans Raid 2 donc là vous les voyez je veux dire il y a la RS 125 la Kajiva Mito 125 la NSR 125 que l'on a testé il y a pas longtemps la TZR et puis c'est tout donc c'est parti let's go commençons cette course là je suis en boîte longue salaud salaud oh j'ai un petit lag là oh C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment je l'ai coupé comme un connard ? C'est parti. 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 Je le rattrape grâce à mes rapports vachement longs. C'est parti. 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 Flipp! Tant! Flipp! 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 Allez, concrètement, sans profiler de l'aspiration, Oh, salaud ! Allez, salut ! Oh ! Yeah ! Fini premier ! Donc, un coup de chance à la fin, heureusement que j'avais le mode rembobinage, sinon je me serais fait bien baiser. Ça aurait été rigolo. Donc, première position, vous voyez, bon, là, il n'y a pas eu trop de complications, on va dire, puisque... Avec la transmission longue, forcément, je vais bouffer l'entrée de jeu, mais bon, ce fut quand même une bonne session avec une petite abeille bien sympa. Enfin, des petites abeilles bien cool. Alors, vous voyez, moi, j'aime bien, même si certains me diront, ouais, mais bon, 125 sur Nord Bugring, ouais, mais il faut quand même se penser un truc, c'est que dans des jeux, c'est rare, justement, d'avoir des 125. C'est très, très rare. Enfin, déjà, des bons jeux de moto, on n'en a pas eu énormément, à part Tourist Trophy sur PS2 qui est excellent, à part celui-là, je veux dire, et à part Ride aujourd'hui, il n'y a rien d'autre sur le marché qui est aussi complet au niveau du contenu. Bon, après, c'est sûr, on n'est pas sur de la haute simulation, on est sur un jeu arcade simu, mais franchement, un jeu qui fait plaisir, parce qu'on retrouve vraiment énormément de motos, et je pense que, à ce moment-là, on se fait quand même bien plaisir avec un contenu bien varié, bien complet sur ce jeu de bécane. Et les 125 là-dedans, ben, c'est juste, c'est juste super bien, quoi, super cool, puisque, ben, je veux dire, ça permet de bien tester, c'est bien bonne machine. Alors, 195 km heure avec la RS Aprilia toute préparée, donc 58 chevaux, donc là, ça envoie du lourd aussi, forcément. Vous voyez, on peut la mettre tout en rapport bien à long, et avec mon petit réglage suspect, là, c'est amortisseur-suspension, ça a été plutôt pas mal dans l'ensemble, vous voyez, parce qu'elle a été bien raide. Du coup, ça m'a bien permis de... Yeah ! Ah, ça rappelle des bons souvenirs, parce que... Ma 125 RS, c'est clair que je la regrette, hein, je veux dire, c'était une petite bécane bien sympa, avec laquelle je me suis fortement amusé, bien fait plaisir. Mais, voilà, quoi, j'aurais lâché voilà le fric aussi, là-dedans, parce que, bon, niveau entretien, tout ça, bon, c'est sûr qu'une RS Aprilia, c'est... Ça marche bien, c'est pointu et tout, mais bon, il faut un gros suivi d'arrière et tout, comme je le dis, c'est des motos assez capricieuses au niveau du temps, on peut pas rouler, comme avec n'importe quelle bécane. Bon, après, c'est sûr, de toute façon, une moto en plein été, sous une forte chaleur, forcément, qu'elle marchera un peu moins bien. Mais, le deux temps, lui, par contre, c'est catastrophe, quoi, je veux dire, au moment où il fait super chaud et tout, moi, enfin, à une époque, il y avait une canicule, tout, j'avais ma RS 125, je l'avais sorti une après-m' pour faire 30-40 bornes, quoi. Parfois, le témoin de température était monté, c'était limite flippant, vu de s'arrêter, de se mettre sous un... sous un chêne pour pouvoir attendre que ça refroidisse. Et puis, bon, encore, vu que le temps était tellement chaud que ça refroidissait pas des masses, donc il fallait rester 2-3 heures au même endroit, c'était pas toujours évident. Mais bon, enfin, c'est des motos, c'était... mieux de les sortir dans des conditions, des bonnes conditions climatiques. Donc, il faut savoir aussi qu'à partir de 16 ans, on peut en trouver, hein, puis bon, après, niveau assurance, bon, c'est sûr que... Je sais pas s'ils prennent plus cher, il y en a qui m'ont dit qu'apparemment, quand t'as 16-17 et que t'as une 125, bon, tout dépend de le type de bécane. Mais franchement, je sais pas, parce que, à mon avis, si tu compares, par exemple, je sais pas, un RS 125 de 1998-99-2000, on va dire, dans ces eaux-là, au niveau assurance, face à un 125 Supermotard KTM, par exemple, de 2015-2017, donc vachement récent, à mon avis, tu payes plus cher pour le vachement récent, la KTM, que la RS 125-98, où forcément, tu te la fais carotte, ou si elle vient à brûler, ou que vous avez un accident, malheureusement, avec, où vous serez remboursé que dalle, quoi, vu que la bécane, elle est quand même, voilà, elle est d'un certain âge, donc forcément, je sais pas si à ce niveau-là, moi, je sais que, bon, après, après, voilà, moi, j'avais déjà mon permis voiture, j'ai passé mon attestation de 125, enfin, j'avais déjà ma 125, mais bon, j'ai dû quand même passer une attestation de 3 jours qui m'a coûté dans les 2-300 euros, pour rouler quelques mois avec ma 125 RS, la revendre, et profiter, justement, de passer le permis moto directement. Donc, ma 125 RS Apria, reste quand même un bon souvenir, parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai pu enchaîner le permis moto, continuer, hein, déjà, ça m'avait mis bien dedans, reprendre bien mes notions et tout, parce que, bon, c'est vrai que, pendant quelques temps, j'ai pas eu de deux roues, après, j'ai repris ma petite 125, je me suis refait la main avec, bien plaisir, passé l'attestation, revendu la 125 RS, pour passer le permis moto quelques mois après. Donc, c'est vrai que, pour le coup, vous me direz, ouais, mais il aurait été préférable de passer le permis moto plutôt que, tant qu'à faire l'attestation, mais bon, le truc, c'est que j'avais déjà la 125 RS dans les mains, donc, c'est, enfin, voilà, quand t'as ta 125, tu dis le permis moto, t'en avais pour 3-4 mois, euh, enfin, voilà, je veux dire, après 2-3 mois, si tu vas vraiment à fond, t'es dispo tout le temps, mais bon, moi, à l'époque, c'était pas le cas, donc j'ai quand même mis, euh, à peu près 4 mois, 3-4 mois, je crois, je me rappelle plus trop, maintenant, ça fait quelques années, mais en tout cas, je me rappelle que, voilà, ma 125, la vente de ma 125 a permis l'investissement de... et financement de mon permis moto. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire de cette 125, c'est que, ouais, franchement, c'est franchement excellent. Après, niveau performance, quand elle est d'origine, avec un pot d'une RS de 1998, parce que la mienne était de 2002, j'avais un carburant de 34, et en vitesse de pointe, euh, réellement, concrètement, de ce que j'ai pu en tirer, enfin, en conclusion, et en réellement, de ce que je voyais en performance avec la mienne, c'était à peu près, euh, ouais, euh, 170, on va dire, sur un bon plat, et bien couché dedans, et en bonne condition, quoi. Voilà. Un bon 170, quoi. Mais pas 180, hein, ou des fois, tu peux aller à 180 en compteur, oui, mais faut déjà enlever un bon 10, 15 km heure facile, hein, voire peut-être même 20, hein, donc, euh... Ce qui fait qu'au final, avec les conditions, le poids, tout pris en compte et tout, bien débridé, légèrement préparé, ouais, tu prends un bon 170, euh, avec une bonne patate, quoi. Mais réellement, je dirais plus 160, même, quoi. Parce que 170, voilà, faut vraiment la cravacher, tirer dessus, chose qui est pas vraiment conseillée, si tu veux la préserver, euh, mécaniquement, euh, au niveau de sa motorisation, mieux vaut, euh, être prudent. Après, c'est une bécane, euh, tous les, euh, 15 000, faut faire les roulements de vilos, et euh, piston segment, tous les 10 000, je crois, un truc dans le genre. Ce qu'il y a de fortement conseillé, aussi, sur l'RS 125, c'est de rouler au mélange, donc, euh, et ne pas faire confiance à la pompe à huile, qui peut être fatale. Ça, faut vraiment se méfier avec ça. Mais bon, si vous êtes fan de deux temps, que vous avez, euh, passé d'agréables moments sur l'RS 50, par exemple, ben, c'est sûr que l'RS 125, euh, moi, des 50 Rés, j'en ai eu, euh, plusieurs, plusieurs modèles, et c'est vrai que, euh, à une époque, je rêvais d'une 125 Rés, c'est le jour où je l'ai eu, bon, ben, voilà, quoi. Là, ça a été vraiment l'extase totale, mais bon, on va dire, euh, j'en garde aussi un sacré souvenir, niveau porte-monnaie, quoi, c'est une bécane qui... Mais bien cool, dans l'ensemble, pour une 125, c'est sûr que, quitte à choisir, il n'y a pas photo, celle-ci, euh, fait partie des meilleures. Voilà, les amis, j'espère que cet épisode sur, euh, les 125 vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Toujours plaisir, hein, pour pouvoir, euh, vous créer toujours, euh, plus, hein, de contenu sur i2.2. Je vous fais de gros bisous. Immense et gros V à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Salut à tous et à toutes. Que...